Caméra hélico, gros plan sur lui, merde ! Il est fou celui-là ! Là où il va lui ? T'as une urgence ? Non, t'as pas ! Le prix du danger de Yves Boisset, c'est un film de 1983 qui est assez connu mais qui a été assez peu vu finalement. Ça raconte l'histoire d'un jeu télévisé qui fait fureur qui s'appelle le prix du danger, où le principe est simple en fait, c'est une chasse à l'homme télévisé avec une personne qui est poursuivie face à 5 assaillants et si au bout des 4 heures du jeu télévisé, la personne qui est poursuivie n'a pas été tuée par les 5 poursuivants, elle empoche un pactole de 1 million de francs. Le prix du danger ! C'est un film évidemment très grinçant sur les dérives de la télévision et les dérives de la société de l'image. C'est un film qui anticipe de 20 ans la télé-réalité. On est en 1983 mais ça fait longtemps à l'époque que Boisset souhaite adapter cette nouvelle de Robert Sheckley, un auteur de science-fiction américain qui avait déjà donné lieu à un film assez proche qui s'appelle La dixième victime avec Marcello Mastroianni en 1965. Et donc on peut dire que c'est un film vraiment prophétique sur les dérives de la télévision, de la télé-poubelle. Le film est également une charge sociale grinçante puisque le jeu télévisé s'adresse d'abord à des chômeurs ou à des masses laborieuses qui contre l'appât du gain ou l'appât d'une grosse somme mettent leur vie en danger. Sa femme que vous voyez là est très très malade. Elle a un cancer. Le chômage et le cancer c'est peut-être beaucoup ensemble non ? La musique est de Vladimir Kosma qui est l'un des fidèles de Yves Boisset. La photographie est de Pierre-William Glenn qui à l'époque signe la photo d'autres grands films dystopiques. Et le casting est à l'avenant puisqu'on y retrouve beaucoup de stars de l'époque que ce soit Bruno Crémer, Marie-France Pizier, Catherine Lachens ou encore évidemment Michel Piccoli pour le rôle titre dans le rôle du présentateur si rupeux, un peu faux d'air. C'est d'ailleurs ce qui est très drôle c'est qu'à l'époque les scénaristes avaient bien fait attention de ne pas prendre pour exemple un présentateur en particulier. C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes. Mais Michel Drucker, Léon Zitrone ou encore Guy Lux quand ils vont découvrir ce personnage à l'écran ils vont se sentir directement visés et Michel Drucker en voudra beaucoup à Boisset en disant comment tu as pu me faire ça moi qui ai toujours été très sympa avec toi. Il faut quand même rappeler que Kurtelin qui est l'auteur du film avec Boisset ont reconnu à l'époque de la sortie qu'ils sont inspirés d'un jeu que les américains ont bien connu qui s'appelle The Incredible où on voyait des gars risquer leur peau pour faire de l'audience. C'était des cascadeurs et je crois qu'il y a eu beaucoup d'exemples aux Etats-Unis. Et l'autre info importante c'est que le film sera plagié des années plus tard par un certain Arnold Schwarzenegger dans le film Running Man film qui est produit et donc incarné par Schwarzenegger qui reprend exactement la même trame et il va y avoir un long contentieux judiciaire qui va opposer Boisset à Schwarzenegger pendant 11 ans. Boisset va finalement obtenir gain de cause mais au prix de 10 années, 10 longues années de combat où finalement il ne va pas remporter beaucoup d'argent par rapport à ce qu'il a investi pour défendre sa cause. Et puis quelques mots aussi sur l'autre rôle principal avec Piccoli il est tenu là par Gérard Lanvin pour ce rôle Boisset voulait faire appel à Patrick Devers qui connaissait bien mais Patrick Devers mettra fin à ses jours quelques semaines avant le début du tournage c'est donc Gérard Lanvin qui va le remplacer de façon assez brillante il faut le dire c'est la révélation de ce film qui est donc comme la mort en direct de Bertrand Tavernier comme plus tard Squid Game, Hunger Games une sorte de film prophétique sur les dérives de la téléspectacle, de la télédivertissement il y a ce côté également pastiche caricaturale des années 80 sur la vulgarité des 80's on va dire et en cela Boisset peut se rapprocher un petit peu d'un cinéaste comme Brian De Palma qui avait signé en ce moment de 14 Phantom of the Paradise déjà une satire grinçante sur l'industrie du disque à l'époque voilà il y a ce côté pasticheur sarcastique poil à gratter qu'on retrouve chez Boisset c'est une vraie comédie certes grinçante mais c'est vraiment une comédie qui a longtemps été d'ailleurs privée d'écran justement pour ces problèmes judiciaires on va dire et donc on est très contents de vous faire redécouvrir sur Madeleine